Allô tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cuisine. Ça a été fait une partie 1, je teste les recettes TikTok. Et là, aujourd'hui, je teste les recettes TikTok pour une deuxième fois, mais les recettes d'automne. Moi, maintenant, je suis déjà maniaque de cuisine et maniaque d'automne, donc les deux ensemble. Je pense que ça va être vraiment un bon match. Et cette autre-là, j'ai pas tant cuisiné de desserts, de choses comme ça. Puis, à chaque fois que j'étais sur TikTok, je scrollais, je voyais des nouvelles recettes. J'étais comme, je dois les essayer. Je les enregistre et je les fais jamais. Donc, aujourd'hui, c'est ma chance. Je vais les faire pour vous. Si c'est dégueulasse, refaites-les pas. Si c'est bon, refaites-les. Je vais tout vous donner les recettes dans la vidéo. Alors, sans plus tarder, on va commencer à cuisiner. Ok! Donc, comme vous avez pu voir, la première recette, c'est de la pâte à biscuits qui se mange à cru. À la citrouille, au pointing spice. Mais là, je suis un peu sceptique. T'sais, moi, j'aime vraiment ça, la pâte à pizza crue. La pâte à pizza crue. On dirait que je vois pas le mix avec ça, là. Tout ça, de la purée de citrouille, c'est pas top. T'sais, mettons, c'est pas... Est-ce qu'il y a de meilleur? Puis là, on cuit rien. Il y a beaucoup de farine. On dirait que je suis un peu sceptique, mais en même temps, vu que j'aime beaucoup la pâte à biscuits crus, je me dis, peut-être que ça va le faire. Mais on va essayer ça. Là, aussi, les recettes m'ont demandé tellement des ingrédients bizarres. C'est tout le temps ça sur TikTok. Ça a l'air full simple, mais elles sont comme... Ça va juste te prendre un peu d'eau, tu s'appelles. T'sais, c'est pas ça chez nous. Farine de coco. Du sucre de coco. Plein de farine de trucs que t'as pas chez vous. Là, je les ai achetées. Je sais pas c'est quoi que ça va goûter tant de différents, mais on va voir. On va voir. La fin aussi qu'il y a de cool avec les recettes TikTok, c'est qu'ils donnent jamais les mesures. C'est comme... Faites ce que vous voulez, t'sais. Fait que c'est genre... On va espérer que ça fonctionne, hein, parce que la cuisine, c'est de la chimie, là. T'sais, moi, je veux pas que ça goûte juste la farine ou juste la purée. Ça pue à terre. C'est moins pire de prêche. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai commis une drape de comme... C'est ça, le corps absorbent. Bref. Je vis à l'image, mais pour le reste, ça, c'est moyen. T'sais, Ricardo would never do that. Je peux trop faire de pâte habituée, parce que ça donne la merde, là, on va être poignée avec ça. Fait que j'ai commencée à mettre un peu de... Bon, là, ils mettent de la poudre protéinée. Je n'ai pas ça, pour la bonne raison que je ne fais pas de sport. Ils ont dit, si on n'en avait pas, de mettre plus de farine de coco. Donc, ça, c'est juste à m'entrer, je vais expliquer ça. Oh my god. Ok. Je pensais vraiment que ça n'allait pas t'en faire une différence, mais ça sent vraiment le coco. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que ça allait être pareil. Ok, mais peut-être que ça, ça va rajouter la petite touche qui manque pour que ça soit bon, genre. Parce que la purée, la même, a pas de l'air top. Et dans la vidéo, elle a vraiment l'air compact, mais moi, elle est comme liquide, comme la bouffe à bébé, là. Je pense qu'il n'a pas long de j'en mettre un peu plus pour qu'il y ait une bonne consistance. On va y aller à l'oeil, parce qu'il n'y a pas de mesure. Ça devrait être bon, ça. Je sais pas, hein? Je suis comme... pas convaincue, on dirait. Je suis comme pas convaincue de la texture. On dirait le vomi que le petit Philippe avait fait devant ma classe en quatrième année. Non. Ils ont rajouté du beurre de Pinot. On va voir ce que ça donne avec ça. Moi, je pense que le truc, c'est que je vais m'ajuster... Attends, il y a quelqu'un qui fait de terminer ça. Je pense que le truc, c'est que je vais m'ajuster. Je vais comme... Tu sais, si c'est trop liquide... De mettre plus de parrine et tout. Tu sais, on va faire notre chef cuistot. Tu sais, on... Les chefs, là, ils viennent entre la recette, quand même. Tu sais, on va faire ça. Non, c'est ça, ça rajoute pas les meilleures textures, on dirait. Après ça, on met des épices. Ça aussi, peut-être, ça pourrait peut-être sauver la recette un peu, tu sais. Je suis allé chercher les quatre épices. Donc ça, c'est vraiment genre cannelle, piment de jamaï, clou de girofle, muscade. C'est vraiment ça qu'il y a dans toutes les affaires d'automne, là. Après ça, elle a mis du sel. Sucré salé. On dirait que c'est trop le mélange de trucs qui vont pas ensemble. Genre, beurre d'arachide, vanille, épices, citrouille. Je pense que j'aurais dû regarder les commentaires de la vidéo. Genre, les gens qui sont comme, my god, amazing, ou qu'ils aiment pas ça. Mais non, j'ai pas fait ça. Ça va être moins la critique, dans le fond. Bon, après ça, elle a mis du sucre, encore du sucre de coco. Et pour finir, elle a mis des pépites de chocolat. Au moins, c'était pas long à faire. Tu sais, je pense que la pire à faire, c'est quand ça te prend genre deux heures de faire quelque chose, t'es comme, mais... OK, donc ça, c'est la texture. C'est quand même beau, honnêtement. C'est bien, ça ressemble à ce que ça devrait ressembler. Donc là, le classique, je pense que le classique des recettes d'automne, c'est de manger à même le bol. Cheers! Non. Non. Hum hum. C'est la farine, ma pire. C'est qu'une farine de blé, ça glisse en bouche. Ça, c'est granuleux. Genre, c'est vraiment comme... Je pense qu'avec la vraie farine, ça serait vraiment meilleur. Et là, je sais pas. Si vous comprenez. Mais là, moi, j'achète un gros cru de sac de farine de ça, pis non. T'sais, juste de même qu'on le regarde, hein. T'sais, ça se défait. C'est comme... Vraiment comme... Sable nul. Non. Non, on passe à sa prochaine recette. Ok, donc là, la prochaine recette, ça, j'ai plus confiance, ok? Parce que le mix, c'est pas... Ben, un tout petit peu bizarre, ça serait des moshies à la citrouille. Mais, ça a pas trop de l'air des moshies. L'intérieur a l'air comme squishy, comme un moshi. Pis l'extérieur a comme l'air d'un Mr. Puff. Je suis grande fan de Mr. Puff. J'en mange au moins une à deux fois par semaine. Dans le cœur. Alors, je pense vraiment que ça, ça va être bon. Par contre, encore une fois, il n'y a pas les mesures, donc on va guesser à l'œil. J'espère simplement que ça va pas faire foirer ma recette parce que je serais vraiment mal. Je serais pas grossante. Fait qu'on y va! Ok, donc pour celle-là, ça devrait pas trop être compliqué. Il y a comme trois ingrédients. Donc, la farine de riz, elle en met une bunch. Et, I guess que ça, ça serait correct. Et, elle met aussi la purée. Encore, notre fameuse purée. Elle goûtait vraiment fort, tantôt, dans ma pâte à biscuits. Fait que je suis comme pas convaincue. Ensuite, juste de l'eau et ça serait ça. Bon, bon. Ok! On va brasser le tout. Il y avait pas comme autre chose à mettre? Ça fait bizarre. Oh oui, il y avait du sucre. Je suis désolée, j'oublie du sucre. Ça va quand même avoir mis quand même pas mal de sucre. Fait qu'on va y aller par là. Je pense que c'est trop liquide, mon affaire, mais je sais pas. Donc, ça, ça a pas de mal à goûter en de même, hein? Ça donne pas mal la même texture qu'à le sucre. Je pense que ça devrait être correct. Et là, je suis en train de faire chauffer mon huile sur un chadron. J'ai pas de friteur chez nous et ça, ça m'effraie, là. Genre le nombre de maisons qu'on pognait en feu à cause de ça. J'espère que ça ferait pas moi. Bon, mon huile ressemble à ça. I guess qu'elle est prête. Je vais tester le tout. Ok, à l'eau, je vous ai placé là. On va voir si ça pogne en Mr. Puff. Je sais ça. Ok, regardez ça, ça marche, j'en dirais. Oh my God, comment j'allais le pêcher, là? The Mr. Puff gone wrong, là, il est pogné au fond. Fuck. Fuck. Ça sort en petit morceau, là. Merde. Fuck. Ok, donc, j'ai fermé la caméra parce que ça allait pas du tout, c'était pris. Là, je pense qu'il y avait pas assez de farine, fait qu'il est comme collé au fond. Mais là, je vais en mettre plus et on va voir ce que ça fait. En fait, je pense que je vais le mettre dans la cuillère. Comme ça, ça va pas tomber au fond. Ok, on essaye ça. Oh oh, ça coule par le trou, on dirait. Merde, il est tombé. Là, je sais même plus où ma petite boule, elle est désagrégée. Ok, c'est un flop total, là. Oh my God. Voilà à quoi elle est sur ma poêle après. Tout ce que j'ai pu sauver, c'est ça. On va goûter. Donc, c'est clairement un flop. On va quand même goûter à ce que j'ai pu sauver, voir si au moins le goût est là. Il y avait un peu de sucre et de cannelle, où je vais mettre un peu de allspice. En même temps, ça a l'air bon, mais comme... Je comprends pas, genre, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien. Parce que... Pourquoi ça colle au fond, genre, t'sais, elle, ça flottait et tout. I don't know. Tout ça, pour ça, ça goûte comme rien. Je comprends pas que j'ai fait de pas de rien. Ça, ça va pas bien. Moi, c'est comme... Je te dis, recette, tout est un plat. On va espérer que la prochaine en soit correcte. C'est bon. Ok, donc là, on est back pour la troisième recette. Là, celle-là, je me dis, ça ne peut pas, pas marcher. Ok? Les deux premiers, je dois avouer, c'était quand même des expériences. Je me disais, ça va-tu marcher? Ça va-tu flop? Les deux, on floppe. Donc là, on doit se retrouver avec une recette plus simple pour être sûr que ça marche. Et c'est des cake pop aux épices d'automne, avec du chocolat. En tout cas, je me dis que ça, ça serait dur à manquer. Mais c'est encore drôle, hein, parce que les deux autres... Là, ça demandait des biscuits aux citrouilles. Là, déjà, ça va pas mal. J'avoue, je donne un gros speech d'espoir. Mais j'ai pas trouvé de biscuits à la citrouille. Donc, j'ai juste pris du gâteau blanc, donc du gâteau qui a pas tant de saveur. Et je pense que j'ai rajouté un peu de purée, de citrouille et de pumpkin spice. Et ça devrait goûter la citrouille. Alors, on fait ça, là, si, on passe, on passe vers ça. Donc là, ça va être la partie vraiment trouble. J'ai juste repris des petits gâteaux minces et je vais les écraser avec mes mains. On est foire. Ok, je pense pas qu'il était frais d'aujourd'hui, là. Les bouts, genre, qui s'écrasent même pas tellement sont durs. J'ai jamais fait de K-pop, mais je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement cool à faire, puis à regarder le processus. C'est là, I'm living the dream. Donc, c'est censé ressembler à ça. Une petite granule. J'ai ajouté un petit citrouille. Et un peu de pumpkin spice. Mets-tu mes mains là-dedans? Non, on va mettre là. Do it for you too, bestie. Je l'ai fait pour vous, la gang. Je comprends pas, parce que là, c'est ma première vidéo de recette TikTok, là. Elle était pas mal toute bonne, là, me semble, dans mes souvenirs. Il faudrait que je la re-regarde bientôt. Mais il me semble qu'il y avait de l'allure. Au automne, ça va moyen, mettons. Et là, on rajoute du glaçage pour coller le tout. Donc, on va rajouter du glaçage qui est froid, donc ça devrait un peu durcir ma pâte. C'est vraiment sa vie, soye. Je pense que c'est vraiment ça l'ingrédient clé. J'ai commencé à avoir un peu peur, là. Je sais qu'à me dire si ça ferait pas de boule, là. Finalement, oui. Et après ça, je vais aller tremper dans du chocolat. Je pense que ça, ça va être bon. Ça, j'ai confiance, là. C'est bon, ça, comme une grosseur de... Je pense que oui. Bon, ça devrait être good. Je sais pas s'il faut que je les fasse congeler live. Faut-tu qu'ils les fassent congeler? Je pense que je les fasse congeler un peu pour que quand ils aillent dans le chocolat, ça ne fonde pas. Donc là, les cake pots sont refroidis. En attendant, j'ai fait l'autre recette d'après, qui a été bien. Donc, ce n'est plus que ça se passe bien la prochaine. Donc, les seuls pâtons que j'ai trouvés chez nous, c'est des cure-dents. Donc, ça va être des mini cakepops. Ça tient. On va le mettre dans le chocolat fondu. Tu sais, j'ai fait fondre du chocolat noir. Oh non. Oh non. Non. Non, j'avais foi en c'est cakepops, sérieusement. Non, 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 non. Non, non, non. Bon. Un petit peu près. On va essayer une autre méthode. Peut-être qu'il faut mettre le pic après. OK, on va essayer ça. Je vais mettre le cakepops dans le chocolat comme ça, avec une fourchette. Je vais le sortir. S'il sort. OK! Wouhou! Je vais mettre le cure-dents. I guess que ça va le faire. Là, je vais aller faire dessus aussi. J'ai du chocolat blanc. Donc, on va le faire avec le chocolat blanc ici. Qu'est-ce que c'est fait? No! Ça va pas du tout, là. OK! Et on va le sortir. Ça va être genre les plus laids cakepops de l'univers des cakepops, là. Petit cure-dents. On va les faire durcir, ceux-là, puis on va voir ce que ça donne. On va revenir. OK! Donc, ça fait peut-être... Ben, une minute qu'est-ce que c'est dans le condéon. On va voir. Non. Ça l'a juste brisé mon cakepops. Non! Non! Je sais pas. Recette suivante. Ok, et là, dernière recette. Ça aussi, je suis un peu sceptique, mais fantastique. Tu sais, c'est quand même les recettes un peu étranges d'automne de TikTok. Et c'est un hummus aux épices d'automne. Ça va, ça goûte... Ça va, ça goûte pour le bon. Tout le monde fait les commentaires. Ça avait l'air d'aimer parce que cette fois, j'ai checké les commentaires avant de l'en faire. Il était temps. Alors, on va, moi j'aime bien le hummus. Je dirais pas que ça, c'est un vrai hummus. C'est pas vraiment les ingrédients traditionnels qu'il y a dans un hummus. Mais, il y a des pois chiches. Donc, il y a un hummus principal. Donc, on peut dire que c'est un hummus, I guess. Ok, je vais prendre ma canne de pois chiches. Je vais la mettre dans mon gros blender ici. Ça m'a pris un bain. Toutes les fortes montrent pour le descendre de là. Il est lourd en tabardac. Mais là, je l'ai eu. Fait qu'on va aller porter ça là. Ensuite, ça demandait un quart de tasse de beurre d'arachide. Donc, on va aller mettre ça. Ensuite, ça demande une tasse et un quart de purée. Je pense que je vais la mettre au complet. C'est pas à ça qu'il reste. Ensuite, on rajoute un quart de tasse de sirop d'érable. Deux petits cups comme ça de valille. Ensuite, on va rajouter bien sûr les épices. Une chose que je l'ai achetée dans toutes les recettes. Et ensuite, du sel. Et c'est tout. Alors, ça on va blender. Il y a où le sel? Aïe! Et il y a où le sel. Pôle qui. ça sent un peu spécial ok donc là j'ai dit que mes kilos dans un bol et j'aime trouver de quoi à vendre ok donc par le fond j'ai juste pris des craquelins à l'eau parce que je vais bien goûter le hummus ok ça c'est oui je ne m'attendais pas si ce soit autant bon je pensais que ça allait flop parce que quand j'ai ouvert le mixer ça sentait pas particulièrement bon mais ça c'est une bonne idée de snack d'automne ça sent du hummus normal c'est plein de protéines j'ai pas je vais voir pour la santé oui ça c'est un oui vraiment fin de réussite donc c'est ce qui m'a plu cette vidéo pour de vrai je pense ça a été vraiment plus safe d'y aller avec des recettes moins étranges avec des ingrédients plus safe puis mettons ça a été moins drôle hein on va dire ça pour rester positif si vous avez aimé ce concept j'ai fait une partie 1 qui avait mieux viré si vous voulez voir des recettes qui réussissent plus vous pouvez aller voir la partie 1 qui est sur mon profil et qui va être aussi en barre d'infos et si vous voulez une partie 3 vous pouvez commenter ici vous pouvez même mettre les liens des tiktok que vous voudriez que j'essaye la recette ça serait bien aussi que ça vienne de vous que vous les choisissiez ça serait le fun et si vous voulez une partie peut-être pour noël des dessins de noël des snacks de noël que vous voulez que je teste je le ferai alors dites moi en commentaire et on se revoit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao